18 000 véhicules passent chaque jour par l'avenue des Vosges, mais avec le tram nord, la place de la voiture sera fortement réduite. Fini le stationnement en bord de route, seuls les véhicules de desserte seront autorisés à traverser l'avenue. Ces nouvelles ne sont pas très bien accueillies par les riverains. Supprimer toutes les voitures, je dois charger ma voiture avec des outils, je fais comment ? Pour venir ici, on a du mal à se garer, c'est très compliqué de trouver des places de parking. Je pense avoir une baisse de clientèle déjà dans les premiers temps. On va falloir réfléchir aux solutions de remplacement et de quelle façon pouvoir absorber ces voitures qui veulent sortir du centre-ville. En 2027, place à plus de végétalisation sur l'avenue, 650 arbres seront plantés, une bande de plus de 6 mètres de large sera créée pour les circulations piétonnes et cyclables. Pour la maire de Strasbourg, l'objectif n'est pas de bloquer le quartier, mais de le rendre plus agréable. On est vraiment sur un espace qui est saturé par les voitures, voitures en stationnement, voitures en circulation, qui est très très minéral et dont on ne profite pas du tout. Donc c'est demain réduire évidemment la pollution, réduire les nuisances, assurer plus de sécurité aussi pour les piétons et les cyclistes. Autre changement important, la place de Hagenau deviendra le parc de Hagenau. 16 hectares qui permettront de relier Strasbourg à Schiltigheim, dont l'entrée sera également piétonne. Je vais essayer d'embarquer les habitantes et les habitants dans ce projet en leur disant qu'ils ont tout à y gagner, de faire de cette artère de Schiltigheim une artère de vie où les habitants pourront sortir, déambuler, se promener, faire leurs courses sans avoir à se confronter à la circulation automobile. Le tram Nord devrait attirer plus de 25 000 nouveaux usagers. Il permettra de relier la gare centrale et le Parlement européen en seulement 14 minutes.